... On travaille avec des chercheurs, essentiellement des biologistes qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique ou agroalimentaire. Dans l'inconscient collectif, un biologiste, c'est l'image de Louis Pasteur avec sa blouse blanche et son plan de travail et des tubes à essai. Maintenant, le biologiste travaille en face d'un ordinateur parce que toutes les expériences qui sont générées pour des centaines, voilà des milliers d'échantillons sont robotisées ou automatisées. Et maintenant, c'est le travail d'analyse de ces données-là qui sont faites avec des ordinateurs. Nous avons construit la plateforme informatique qui permet d'extraire les connaissances qui sont générées par ces données numériques. Un conseil que je donnerais à une jeune startup, c'est plutôt que de se concentrer sur la technologie ou la solution qu'elles veulent développer, de se concentrer à valider le problème qu'elles veulent résoudre et savoir si vraiment il est réel pour garantir un marché et avoir des clients qui veulent payer pour ce produit. Il y a trois raisons principales. La première, c'est de rejoindre la communauté intelligence artificielle autour des technologies Microsoft. La seconde, c'est d'interagir avec l'INRIA, qui est un des centres de recherche mondialement réputés autour de l'informatique et de l'automatisme. Et la dernière, c'est d'avoir une localisation centrale en Europe à Paris et à la station F. Eagle Genomics, prise 15. Ah, ça a été bonne, c'est là, il faut que je la refasse. After work. Oh, not to do. Couche tard. Big Bang Theory, definitely. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada